après le deuxième dossier c'est la rénovation énergétique donc c'est daniel baril qui va nous dire qui a travaillé sur ce dossier car les points info énergie qui était tenu par le département avec financement de l'état c'est du passé donc il faut qu'on reprenne ce dossier qui est en route oui donc je vais vous développer rapidement le plus rapidement possible cette délibération donc je rappelle je commence par rappeler l'approbation que nous avons fait au conseil communautaire du 28 septembre sur la démarche de co-construction d'une candidature des six comités de communes du pays du périgord du périgord noir sur l'ami l'appel à manifestation d'intérêt régional qui s'intitule dorénavant le déploiement des plateformes de rénovation énergétique en nouvelle aquitaine donc du ptr on passe au pp et donc aujourd'hui nous sommes invités à délibérer sur cette candidature donc des six comités de communes donc quelques précisions pour que ce soit un peu plus clair je l'espère il s'agit de mettre en définitive c'est de mettre un guichet unique qui va s'appeler échoa et qui va permettre de renseigner orienter et accompagner de façon administrative juridique financière et technique tous les ménages dans dans leur démarche de la rénovation et ou de l'amélioration énergétique de leur habitation donc nous sommes c'est bien un volet de l'habitat privé qui est qui est concerné cette plateforme sera portée par la comité commune vallée de l'homme qui doit recruter deux thermiciens de thermiciens pour tout le pays pour tout le pays du périgord noir donc guichet unique c'est à dire un seul numéro de téléphone il sera mis à disposition pour joindre ces techniciens qui eux mêmes seront en mesure de se déplacer pour être au plus près du besoin des administrés qui feront la demande via ce numéro ce numéro numéro unique qui sera proposé la participation prévisionnelle de notre commune commune est d'environ 13000 euros sur trois ans c'est un reste à charge je précise c'est une participation donc le reste à charge dans ce dans ce projet sera de 13000 euros sur les trois ans la communication bien sûr va être très très importante pour bien toucher tous nos administrés qui seraient intéressés et donc et les encourager aussi à attendre à améliorer leur rénové leur habitation tant structurelle que énergétique et donc bien sûr nous aurons besoin de vous tous élus pour relayer cette information au plus près de nos administrés pardon mais bien entendu cette communication ne pourra ne pourra se faire que lorsqu'on aura la validation de la région donc en résumé un numéro de téléphone unique de techniciens thermiciens qui seront à la disposition de nos administrés c'est la vallée de l'homme qui va porter cette démarche 13000 euros pour trois ans qui sera le reste à charge pour notre communauté commune et donc faire une communication intensive donc il nous est demandé dans cette délibération pour cette délibération de valider la création d'une plateforme de rénovation énergétique intitulé écoa à l'échelle des six communes communautés de communes du périgord noir est porté par la communauté des communes de la vallée de l'homme de demander à la commune communauté de communes de la vallée de l'homme de répondre pour le compte des six communautés à l'appel à manifestation de l'intérêt régional dénommé déploiement des plateformes de rénovation énergétique en nouvel aquitaine c'est également il nous demande également d'approuver les termes et modalités organisationnelles de ce nouveau service public présenté dans la convention partenariale annexée à la présente délibération d'autoriser le président à signer cette convention partenariale et d'engager l'inscription des crédits nécessaires au budget voilà donc la finalité de cette délibération vous avez eu la convention en annexe aussi donc c'est un grand débat ça fait des semaines voire des mois que il ya une négociation contrôlée par daniel mais avec les techniciens christophe sablon particulièrement sur ce dossier car il y avait de forts enjeux le département bon voulait prendre un peu ce dossier en main la région aussi et nous on a essayé de préserver les avantages tout en étant à peu près servi dans ce que souhaitait valet de l'homme et ça là que on le gère un peu nous même quoi voilà c'est un compromis entre tout le monde d'avoir une certaine autonomie également à une certaine autonomie alors bon c'est un coup on prend comme tu l'as dit on participe avec les autres quoi avec les financements et vous avez réussi à ce que les textes les techniciens et des permanences chez nous et qu'on ne soit pas oublié que toujours se battre pour avoir notre petite place dans ce grand pays du périgord noir bon y a-t-il des remarques là dessus mais ça c'est vrai que c'est assez indispensable par rapport à la politique qu'on veut faire et qui sera bon vous avez la commission des finances roland va travailler sur le budget mais la politique habitat et l'opin sera le gros financement des années qui vont venir c'est le domaine mais ça va être le pendant deux trois mois et trois ans ouais trois ans pour installer tout ça et mettre en place et le faire vivre surtout c'est le principal projet de cette de cette série voilà donc la prétention c'est bien sûr on rentre dans ce projet de territoire bien entendu c'est une phase importante et tout ça pour la rénovation de nos habitats et donc il ya l'opin mais on va parler principalement du volet de l'habitat privé c'est ce qui va c'est des termes les mots que vous allez entendre maintenant dans toutes les communications sur ce projet là et ça se croise avec toutes les politiques du territoire que ce soit petite ville de demain que ça soit au rt que ça soit le contrat de relance de l'état et de transition et à tel point que il ya eu des films on allait écouter les citoyens et on nous a présenté un film qui relate les aspirations des uns et les autres et avec le plan de relance tout ça se mêle et doit être et doit être cohérent au milieu de ce projet territoire voilà bon qui a des questions qui s'opposent qui s'abstient merci il ya plus qu'un si alors toujours dans les projets de territoire au niveau du pays et les six communautés de communes on a fini l'ocmr qui a eu un résultat très intéressant sur le territoire on va se répéter sans arrêt mais c'était 180 mille euros qui sont arrivés sur le territoire et après l'ocmr il ya un nouveau dispositif la cp madame bois merci donc effectivement donc l'ocmr donc vient de s'être terminé et a eu un franc succès alors est terminé par par le fait du désengagement de l'état qui ne reconduit pas à donc son fonds fisac et donc devant le succès donc de cette opération donc quand tu l'as dit 32 dossiers ont été présentés 23 ont été retenus les autres ont été orientés sur d'autres dispositifs donc les subventions accordées ont été de 74 mille 0 82 euros pour des investissements réalisés de 690 mille 691 soit l'effet de levier comme vous pouvez le voir important en règle générale et on dit que pour un euro de subvention publique versé ça engendre en fait à peu près 4,5 4,25 mille euros d'investissement pour les porteurs de projets voilà donc ce qui veut dire que bon ben c'est pas négligeable un taux de satisfaction des entreprises qui ont bénéficié de cette ocmr était de 100% et 88% des entreprises reconnaissent que l'aide a été incitative pour lancer leur projet donc devant ce succès il a été décidé effectivement de renouveler une autre une opération mais qui est pas tout à fait donc sous les mêmes conditions alors il s'agit donc de l'acp action collective de proximité donc cette action collective de proximité donc je vous l'ai dit c'est essentiellement sur un fonds régional et elle réside elle aussi à partir d'un diagnostic et d'un bilan conseil auprès donc des activités commerciales et artisanales et suite à ce bilan conseil effectivement ça peut déboucher ou pas sur des investissements donc à partir donc de cette étude cette étude donc le comité de pilotage de l'acp donc s'est réuni le 28 juin 2021 et a souhaité prioriser donc le dispositif acp sur quatre axes principaux qui sont les centralités et les commerces non sédentaires donc vous avez une liste normalement qui ont été fournis le digital et l'innovation numérique l'innovation environnementale et la transmission et la valorisation des métiers donc il faut effectivement que cette les activités commerciales et artisanales pour pouvoir bénéficier de ces faits devant s'inscrire dans ces quatre axes ce qui n'était pas le cas en ce avant parle dans le cadre de l'ocmr où il n'y avait pas d'axes qui étaient déterminés et maintenant n'importe quel petit artisan ou commerce donc pouvait prétendre suite à un bilan effectivement conseil à une aide aujourd'hui comme vous voyez ces quatre axes qui sont vraiment déterminés et déterminants donc la cp donc est un dispositif comme je voulais dit qui émane de la région l'octroi d'une subvention donc pour les bilans conseil donné par la région sera de 45600 euros et une subvention pour les aides directes aux entreprises de 200 mille 200 mille 250 euros une participation pour les actions collectives de la cp sera votée au fur et à mesure du déploiement des actions donc pour la région ces aides seront complétées par une participation du conseil départementale de la dordogne à hauteur de 75 mille euros pour les aides directes et 4500 euros pour les bilans conseil alors en ce qui concerne les six communautés donc du périgord noir on a on a voté en assemblée générale du pays le 5 juillet 2021 une participation financière globale pour toute la durée du dispositif de 3,47 centimes par habitant réparti comme suit 3,47 euros par habitant réparti comme suit 0,47 centimes en 2021 1 euro en 2022 1 euro en 2023 et 1 euro en 2024 voilà ce qui fera un financement global à peu près de 79 810 euros sur le total donc il vous est demandé aujourd'hui de on vous propose donc d'approuver le dispositif de l'action collective de proximité l'iacp d'accepter sa mise en oeuvre par le pays du périgord noir sur toute sa durée de 2021 à fin 2024 et d'adopter les participations financières par le pc pour la période allant de 2021 à 2024 ainsi que le règlement d'intervention très bien y a-t-il des questions alors qui est contre qui s'abstient bon c'est accepté donc là autre chose dans le domaine économique et puis t'en ai occupé ce matin et moi un peu aussi le fonds des communautés de communes qui est la suite des différents fonds co vide commence à être mis en route on a deux dossiers qui ont été acceptés ce matin c'est pas beaucoup encore et c'était le premier comité technique ou comment on l'appelle je sais plus oui premier comité qui a fait le choix des dossiers et on doit en boire dans quelques jours et on va continuer c'était pour attraper des dossiers qui n'avaient pas été éligibles dans le premier dans la première règle que nous avons distribué et ce fonds oui j'envoie une et ce fonds pour lequel nous avons mis 46 mille euros ce fonds pour lequel nous avons mis donc 46 mille euros donc nous essayons effectivement de récupérer la mise vous l'avez bien compris alors nous essayons donc de bagarrer pour que parce qu'effectivement ça porte sur l'ensemble des communautés communes qui ont financé et dans ces copines de faire en sorte que nos dossiers et passe le plus possible voilà donc ce matin on en a fait passer deux le troisième on a promis qui passerait pour pour la prochaine fois voilà mais il faut c'est une bagarre c'est un coche au contrôleur général il arrive il revient à chercher non non parce qu'il part en paris avec alors donc on a voté je crois ça n'en a pas voté alors concernant donc la cp qui est contre qui s'abstient merci pour les commerçants et les artisans qui en bénéficieront alors la station d'épuration de terrassons ça c'est quelque chose que on était déjà tous informés donc lionel l'avenant oui donc un avenant qui concerne en fait uniquement enfin sauf il ya une petite moins-value de 300 euros sur le lambris mais à l'échelle effectivement du coup de la station vous voyez que c'est vraiment une goutte d'eau dans le budget voilà donc oui une modification du de l'alimentation électrique qui est liée au déplacement du transformateur voilà ce transformateur aujourd'hui il y avait un transformateur sur photo 1 61 qui était situé en bordure de vésert or il s'avère que ce transformateur n'était pas assez puissant pour alimenter la nouvelle station donc il a fallu implanter un nouveau transformateur qui pouvait pas qui pouvait difficilement être installé en bordure de vésert à cause de la zone inondable donc on a déplacé de l'autre côté de la station décoration du coup il a fallu effectivement revoir tout le schéma de l'alimentation électrique de la station ce qui évidemment n'était pas prévu tout comme le transformateur d'ailleurs qui n'était pas prévu et là on peut dire que le maître d'oeuvre n'a pas été très bon parce qu'il a pas véritablement anticipé les nouveaux besoins électriques de cette station qui sont beaucoup plus importants que l'ancienne donc du coup le transfo qui a été pris en charge par la communauté de communes je crois que je l'avais déjà dit pas loin de de 30 mille euros voilà et à cela se rajoute évidemment donc un avenant pour la modification de l'alimentation électrique auprès du mandataire c'est à dire au tv mse et son partenaire vigier génie civil donc vous avez le tableau dessous avec la répartition entre vigier et au tv le comment dire le l'avenant effectivement c'est rêve à 39 501 euros hors taxe voilà donc vous avez la part de chaque de chaque entreprise 15 000 012 pour vigier 24 488 pour otv voilà il ya la petite moins value de la poste du lambris dans l'atelier qui était pas utile donc mais comme je l'ai dit ça représente rien donc un avenant au marché de 39 mille 201 euros 50 ce qui fait que effectivement le marché qui était de 4 millions 429 mille 100 euros en taxe passe à 4 millions 468 euros 301 voilà 301 euros voilà donc soit un total de 5 millions 361 961 euros voilà donc une mauvaise surprise quand même mais sur tous les gros chantiers il ya toujours des mois et surprise mais on pouvait pas faire sans l'alimentation électrique bien évidemment voilà donc si vous avez des questions ce qu'il ya des gens qui s'abstiennent des gens contre mais écoutez je joue mon appui tu nous dis deux trois mots sur l'état d'avancement au delà du oui alors l'état d'avancement de la première tranche donc on est actuellement dans une phase d'essai de l'oxygénation de l'eau dans le bassin avec aussi quelques petits soucis donc on a une réunion vendredi à ce sujet avec le maître d'oeuvre socama et puis également les entreprises pour faire le point sinon on la station va rentrer dans la phase décès et avec une mise en service normalement d'ici la fin de l'année pour la première tranche derrière va s'en suivre la démolition de l'ancienne station et la deuxième tranche de travaux de la station voilà donc on a un petit peu de retard mais qui sont liés à ce retard est lié effectivement un petit peu aux inondations de la vésère à un moment donné à l'effet qu'au vide aux problèmes d'approvisionnement que rencontre les entreprises pour certains matériels et matériaux mais bon il ya il faut quand même que cette station maintenant rentre en service au plus tôt est parce que c'est urgent par rapport aux rejets dans la vésère qui aujourd'hui sont pas confondes du tout voilà très bien le nom est rôlant les budgets il y a des suppressions de budget oui effectivement vous savez on avait plusieurs budgets annexes donc il est proposé afin de rationaliser la gestion budgétaire et contact de réduire le nombre de budgets annexes en les regroupant par secteur d'activité alors il y a en particulier les budgets des aides à eux on en avait je crois trois ou quatre là il est trois donc il vous est proposé donc de supprimer les budgets annexes du broussé celui des broussilloux à la fin de l'année et de l'intégrer en 2022 sur l'intérêt le résultat pardon sur le budget bb à 449 je pense que c'est des fourries voilà ça c'est la première chose ça va simplifier un petit peu la vie de notre personnel et puis mais malgré tout dans le budget il restera voilà on pourrait identifier l'activité d'achat ancien budget d'accord par service ensuite il vous est proposé aussi de supprimer le budget spank qui ne sert plus à grand chose puisqu'il est pratiquement inactif et d'intégrer le résultat du spank sur le budget de l'assainissement voilà ce qui vous est proposé concernant la suppression et le regroupement des budgets annexes pour des raisons de gestion budgétaire et comptable voilà donc je crois que c'est tout pour venir pour moi voilà bon je le mets au vote alors est-ce que quelqu'un est contre quelqu'un s'abstient je vous remercie bon vous avez commencé à travailler sur les budgets sans dévoiler encore et moi alors rien du tout on a travaillé ce matin longuement avec Annelise et avec Christophe avec Nicolas donc on vous présentera en commission des finances qui sera le 2 décembre à 18h un petit peu les comptes de résultats un résultat provisoire au fin novembre on aura un aperçu de ce qui sera réalisé comptablement sur l'année 2021 de ce qui reste à réaliser et puis également on essaiera de faire une projection sur les années à venir et en particulier au moins sur l'année 2022 en sachant qu'il y a quand même une petite nouvelle qui n'est pas très agréable à vous annoncer c'est que à priori sur les bases qu'on nous a données la CVAE on perd 260 000 euros je crois de CVAE c'était un peu prévu résultat Covid d'accord donc on revient à une CVAE qui était en 2019 d'accord bon alors on verra ça en commission des finances globalement globalement ça devrait pas trop impacter l'équilibre budgétaire sauf ça en indice que la commission effectivement comme tu l'as dit c'est pas ton prénom non au niveau de l'OPAH en particulier de l'investissement faudra savoir si on a un autofinancement suffisant pour financer cette opération 2, 3, 4 ans ou s'il faudra recouvrir à la fiscalité je pose juste la question le débat il se posera le débat se posera en commission des finances et en fonction du budget du budget de 2022 voire la production de 2023 et 2024 voilà en gros la réalisation budgétaire est tout à fait satisfaisante pour cette année sauf vous verrez il faut qu'on fasse une DM tout à l'heure parce qu'en 65 il y a eu une ordinateur ménagère une petite sous-estimation de 41 000 euros et que le SIAS éventuellement je dis éventuellement aura besoin de 20 000 euros de rallonge mais d'après le directeur c'est pas sûr qu'il les consomme voilà et malgré tout ça vous prévoyez un excédent on prévoit un excédent mais vous verrez ça en commission des finances c'est longtemps mais il sera pas loin de celui de l'année dernière un petit peu moins un petit peu moins mais tous les chapitres sont ont été clean soit le 65 ou au niveau des ordinateurs ménagères bon ça c'était un petit peu compliqué on me dit je peux le préciser si vous avez besoin de précisions complémentaires vous verrez tout ça en commission des finances on verra ça en commission des finances au niveau de l'investissement bon il n'y a pas de problème particulier vous verrez aussi on fera un tableau il y a des opérations qui n'ont pas été réalisées dans leur totalité je ne parle pas des acquisitions immobilières c'est là elles sont réalisées mais bon voilà on en reparlera donc on devrait avoir un résultat tout à fait satisfaisant et en fonction de la fiscalité à venir il y a le CIE mais il y a les CFE aussi il y a toutes les différentes votations on va perdre aussi un petit peu le TGF puisque c'est moins 5% par an d'accord donc voilà la première compte c'est toujours quelques billets de 10 000 euros qui s'en vont voilà mais enfin bon il n'y a pas de catastrophisme à anticiper pour 2022 mais on souhaiterait qu'on fasse une projection quand même sur les tout à fait et c'est ce que souhaite le président voilà bon est-ce que je finis avec l'ADM donc j'ai la parole oui finis je te revois la parole parce que vous êtes alors l'ADM qui concerne donc je vous l'ai dit le 65 au chapitre 65 tout le monde connaît donc la contribution au syndicat il y en a en particulier des OEM donc il y avait une peut-être que je l'ai estimé de 41 000 euros et je vous l'ai dit il y a une subvention potentielle complémentaire de 2 000 euros donc l'ADM je ne veux pas rentrer dans la technique hein il faut on baisse le virement la section de fonctionnement l'investissement et puis on diminue le 0,21 etc donc ça on prend sur le 23 61 000 euros voilà d'accord donc les 61 000 euros qui sont remplis sur les virements de section à section et au détaillement de la signalisation communautaire qui était de 61 000 euros qui n'a pas été engagé donc c'est pas fait donc on peut le consommer pour ce besoin là voilà est-ce que vous avez des questions à poser concernant les OEM si vous avez des questions précises Annelise je serai prête à vous les lire est-ce qu'il y a d'autres questions qui est contre cette OEM qui s'abstient je vous remercie